On a commencé hier l'histoire au sujet de Daniel. Daniel, il a pris sur lui une sorte de Avelout, comme ça c'est marqué dans les Sfarim, dans Daniel d'ailleurs. Il y a marqué... Trois semaines. Ça vous évoque quelque chose les trois semaines ? Un petit peu. Et ça c'était, il me semble, quand Daniel a appris que la reconstruction du Betamigdash avait été arrêtée. Je vérifie juste si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Koresh, il a ordonné le bitoul du Betamigdash. Sur ce, Gabriel lui dit « grâce à toi j'ai été réhabilité ». C'est ce qu'on a vu hier. On ne sait pas ce qu'il avait fait Gabriel pour mériter d'être exclu, pour mériter un carton rouge. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et figurez-vous, comme il n'y a pas de hasard, que en fait c'était Yudzaïd Betamouz. L'histoire qui va être racontée maintenant au sujet de Gabriel, c'est Yudzaïd Betamouz. Et qu'ils vont suivre trois semaines de ce qu'on appelle Benhamet Saribus. Alors je reprends, je reprends, aller à la quatrième ligne. Il a marqué que Yéheskel, il a eu une nevoie, il est arrivé au Betamigdash, il a vu des gens, des juifs, au Betamigdash en train de faire avodazara. Là, on est en train de prédire le khurban Bayit Richon. Donc il a eu une nevoie de ce qui est en train de se passer. Bayit Richon, il était au ved avodazara, même à l'intérieur. Alors le Marshal, il dit, sur la suite, Je ne sais pas qu'ils tournaient le dos au Kha'al. Il se déculottait. Et ils faisaient leurs besoins en direction du Echal. Le Marshal, il dit, c'est énorme quand même de dire ça. Le Marshal, il dit, Les Zera Avram, il peut faire un truc pareil. Ça ne lui convient pas, le Marshal. Il dit, C'est devenu des Apicorsim. OK. Quand Kadochbuchu voit ça, il dit, Les Mikhaïls. Quel rapport avec Mikhaïl ? Alors il y a différents avis. Mikhaïl, c'est le Sarr qui s'occupe de Béni Israël quand ils sont en Chutzlaretz. Mais aussi, c'est le Sarr qui intervient pour le bien de Béni Israël. Les Rahem Aliem. Mikhaïl, il lui dit, Ton peuple a fauté. Je vais tous les brûler. Miad, Vayomer, c'est là où Gabriel entre en jeu. Vayomer, c'est là où Gabriel entre en jeu. Rachid dit, c'est Gabriel. Viens, Hachem, il appelle Gabriel, il dit, Viens, sous le Kisakavod, tu vas voir les Krovim là-bas et tu vas ramasser des Gekhalim. Gekhalim sous le Kisakavod, brûlante. Remplis tes poings, tes mains de Gekhalim, binot l'Akruvim, et tu vas jeter ces Gekhalim sur la ville, sur Yerushalayim. C'est comme ça que Yerushalayim allait s'éteindre. Vayavu l'Enaï, miad, et que la ville viendra... Vayavu l'Enaï miad. Voilà, viendra à mes yeux. Voilà que finalement, quand Gabriel arrive chez ce chérubin, sa tange, il lui dit, comme ça ils expliquent, je ne peux pas rentrer. Je n'ai pas le laissé passer, je ne peux pas rentrer. Alors donne-moi toi les Gekhalim. Vayshlach a Krov, le Krov, il envoie les mains. Gabriel, il lui met dans les mains. Si les Gekhalim n'avaient pas passé de main, et quand on passe de main, évidemment il y a une perte de chaleur. Heureusement que les Gekhalim se sont un petit peu refroidis, en passant de la main du Malach à la main du Gabriel. Si ce n'était pas ça, il n'y aurait pas eu un survivant du Khurban Abayt. Tout le monde serait mort. Heureusement que ça serait un peu refroidi. De toutes les façons, à part ça, il y a eu 6 ans entre ce moment-là et le Khurban Abayt Befual, il y a eu 6 ans. Donc ça a encore eu le temps de se refroidir. Il dit à Hachem, j'ai fait ce que tu m'as demandé. C'est vrai ou c'est faux ? Gabriel, il a reçu un ordre divin d'aller chercher des braises et de les envoyer sur Yerushalayim, de détruire Yerushalayim. Gabriel revient chez Akkadosh Bechou après avoir reçu les braises du Khurban, sans avoir vraiment fait ce qu'on lui a demandé, et il dit à Hachem, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. C'est à ce moment-là où Gabriel a pris un carton rouge, dehors. On l'a viré. On lui a donné 60 coups de l'assaut, de fouet, de feu. Alors pourquoi 60 ? Chez nous, c'est 49. C'est 39, pardon. Parce que le Bédine, il est Mahanich. Ça, j'ai vu, une idée à réfléchir. Le Bédine, il est Mahanich, Bidé Adam, à partir de l'âge de 13 ans, 13 fois 3, il y avait 3 séquences de 13 coups chacun, ça fait 39. Alors que le Bédine Chalmala, il est Mahanich à partir de 20 ans, donc le Malkoud de Bédine Chalmala, il fait 60. Qu'est-ce que ça va, à quoi ça correspond, je ne sais pas. Je voulais vous le dire comme ça. Amroulé, il a vata, il a vata. Ils lui ont dit, si tu n'avais pas fait ce qu'on t'a demandé et que tu avais des arguments pour défendre les ministres d'Israël, mieux, vaut mieux rien faire que faire les choses mal. Il a vata, il a vata, il a vata. Si tu l'as fait, pourquoi tu ne l'as pas fait comme on te l'a demandé ? Et même ce que tu as fait, comme tu l'as mal fait, tu viens et tu dis, j'ai fait ce que tu m'as demandé, tais-toi, tu l'as mal fait. Tu n'as pas fait ce que tu as, on t'a demandé d'aller prendre des braises. Tu as demandé au Khrouf de te les donner dans la main. Derrière Chagab, le Midrash, très très manien, il dit qu'il ne voulait pas que Gabriel aille prendre des braises. Il a mis dans une situation où Gabriel ne peut pas rentrer pour qu'il ne prenne pas les braises. C'était une mise en scène pour que Yéheskel voie cette névoie, appuie sur les ministres d'Israël pour qu'il fasse tout va, on va tous mourir. C'était une mise en scène. Et malheureusement, vous allez me dire, mais alors quoi, c'était quoi le Ritzon Hachem ? Évidemment que c'est compliqué à dire. Comme si il fallait que ça soit de cette manière. Comme si Khrouf, il voulait, comme si même son côté Rahman, de père d'Ebdé Israël, il ne voulait pas être Mahani Shoto, il voulait faire une mise en scène, mais le din a parlé. Comme si il y avait ici une double façade. C'est à ce moment-là où Doubiel, c'est pas toi, Doubiel, il a pris la place de Gabriel. Sarah des Parsay, le sard de Perse. Ils l'ont mis à la place de Gabriel. 21 jours. Il a 21 jours, il a tenu sur la chaise de Gabriel, de Yudzayn Betamuz jusqu'à Tisha B'Av. Il est en face de moi. Pendant 21 jours. Voilà que Michael, un des sardins Arishonim, vient m'aider. Et voilà que moi, je suis resté là-bas chez Malché Paras. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 21 jours ? Ils ont donné 21 rois. Je ne sais pas, il faudrait faire une recherche historique. Combien de rois perses il y a eu ? Il y a marqué ici qu'il a réussi à avoir, de la part d'Akadach Goukhou, le mérite d'avoir 21 rois. 21 rois perses. Il a mérité, après, le royaume de Perse, ses états, et c'est les Romains qui ont pris le dessus. Donc ça a tenu 21 rois. Ou par Vata des Machig. Et il a eu 21 ports. Dans ces ports, il y avait des pierres précieuses. On pourrait peut-être, je ne sais pas, c'est une idée que je lance, dire que c'est les Émirats Arabiens. Peut-être. Ils ont eu des ports. Et dans ces ports, il y a des pierres précieuses. Ils sont pleins de ressources naturelles. Ils sont multimilliardaires. Ils ne savent même pas quoi faire de leur argent. C'est ce mérite. Peut-être. Mais il continue. Il voit qu'on lui donne. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois que tu gagnes ? Tu continues à jouer. Donc il dit, vous savez quoi ? Donnez-moi à l'âge d'Israël. Ça veut dire que chaque ben d'Israël, chaque juif, il va devoir payer aux Perses un impôt. À l'âge d'âge, c'est un impôt sur la tête. Qui te voulait ? Ils lui ont écrit. Après, il a demandé Je veux que les Talmides Hachamim aussi payent. Qui te voulait ? Ils ont écrit. Il a dit, bon, maintenant, il faut signer. Il faut le tampon, sinon ça ne vaut rien. Amad Gabriel. À ce moment-là, Gabriel, il a dit Alors, le Pshat Pashout du Pasouk, c'est Les ouvriers qui se lèvent tôt, les pauvres, ils ne gagnent pas grand-jeu. Ils se tuent à la tâche toute la journée. Et ils n'auront pas beaucoup de mérite par rapport à ceux qui se sont levés pour aller à la tefila le matin, pour aller au Vatamidrash. Ça, c'est le Pshat Pashout. Mais ce qu'il voulait dire Gabriel et les Benetorahs qui se lèvent le matin, Shavlachem, n'ont aucune valeur. Comme ça, vous les vendez. Et il y a marqué En fait, on ne parle même pas du salaire du Talmitracham, on parle du salaire de sa femme. Que les femmes, elles attendent leur mari, elles ne dorment pas le soir, en attendant. Et donc, si déjà, la femme, elle a un mérite tellement grand, Et ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que même ça, ça n'a pas servi pour que les Malachis me disent Stop, on ne va pas lui donner non plus le Talmitracham aux Perses. Tu mets tous les Chacham dans une balance d'un côté. C'est là où Daniel vient et va leur habiliter. Si tu mets tous les Chacham d'un côté, Daniel de l'autre, Daniel, il ne fait pas pencher la balance de son côté. Et tu vends comme ça les Tamidracham pour rien. Alors que comme ça, Daniel finalement, c'est Daniel que tu es en train de brader. C'est qui ça ? Là, il a parlé de Daniel. Là, il m'a touché. Il dit, c'est qui qui est... Exactement. Comment ça s'appelle ? Ah, protecteur d'administration. Gabriel. Ils ont dit, c'est Gabriel. C'est le passout qu'on a vu hier. C'est ça qu'il a dit à Daniel. C'est par ton mérite que moi je suis revenu. C'est grâce à toi que je suis revenu. Alors vous allez me dire, mais dans le temps, c'est bizarre. Parce que dans le temps, Daniel, c'est bien après. Daniel, c'est bien après le... Peut-être que c'était tout ça en Névoie. Alors qui rentre ? Qui re-rentre à l'intérieur ? Ils l'ont fait rentrer. Il rencontre Dubliel, Gabriel. Il avait son parchemin dans la main, la lettre qu'il tient pour faire payer les juifs. Il a dit, viens, donne-moi ça. Il a essayé de l'attraper. Bah là, Dubliel, il a avalé le ch'tard. Tu ne touches pas. Il y en a qui disent que c'était écrit, mais ce n'était pas signé. Il y en a qui disent que c'était oui signé. Mais quand il a avalé, il a un petit peu effacé. Alors évidemment, tout ça, c'est des métaphores. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il y ait un kitroux sur l'Evénisraël, comme ici avec le sard de Paras, il faut que ça vienne dans Nitzot de Gdusha. C'est de ce Nitzot de cela qu'on parle. Il avait ce Nitzot de Gdusha qu'il a réussi à prendre quand Gabriel était parti. Et ça, il a avalé et ça l'a détérioré. C'est la raison pour laquelle, sous le règne des Perses, il y en a qui payaient les impôts. Il y en a qui ne payaient pas les impôts. Parce que finalement, ce n'était pas quelque chose qui était décidé. Voilà que Gabriel dit, je sors. On voit bien qu'il n'y a pas de chronologie dans le temps ici. On parle déjà des évanimes. Alors qu'on n'est pas encore au Khurban Abayit. Donc il te dit, je ressors. Et voilà que le sard Yavan rentre. Et je dis, ave, ave, veleika, diash, garbet. Je crie. Rachid dit que c'était un cri de détresse de Gabriel pour dire que l'Evénisraël allait tomber dans les mains des évanimes. Mais là, personne n'a relevé. Voilà la fin de l'histoire de Shiva Asarbetamouz. Aujourd'hui, il fallait qu'on le raconte. Mais ce qui est beau, c'est qu'on va voir dans la Moudbeth, on va parler du troisième Betamigdash. C'est-à-dire qu'on passe, mais il y a velout les Simcha, dans le même daf. On continue. Veïe, Baytema. D'où est-ce qu'on sait que Rechitsa ? On a dit que Rechitsa, c'était un des cinq Inouim de Yom Kippour. On avait vu que le premier, c'est parce qu'il y a marqué Vessoukh, le Sarti. Deuxième écor. Baytema. Rechitsa décrit Inouim. Minalad. Où est-ce qu'on sait que se laver, c'est un Inouim ? Enfin, pardon. Ne pas se laver, c'est un Inouim. Minalad. Mais à Khadirti, Oul aviatar à Kohen, Amar Améler. Voilà qu'aviatar, qui était Kohen Gadol, il a trahi, entre guillemets, Shlomo Améler. Shlomo Améler, son frère, son grand frère Adoniaou, il voulait être roi. À la place de Shlomo. Et aviatar a pris partie pour lui. Donc, il a un petit peu trahi Shlomo. Mais, d'un autre côté, aviatar a été très fidèle à David. Donc, ce qu'il lui dit Shlomo, après qu'il soit devenu roi, il lui dit aviatar à Kohen Amar, Améler, donc le roi, Shlomo, retourne sur tes terres. Tu n'es plus Kohen Gadol, c'est fini pour toi. Retourne sur tes terres. De toute façon, tu m'as trahi. Mais je ne te tuerai pas aujourd'hui. Kinasata est Aaron Hachem. Parce que tu as porté le Aaron Hachem devant mon père quand il a fui Avshalom. L'ifné David, avi. Vechi, itanita becholashar itana. Et tu as été mitané exactement comme mon père, il a été noègue. Donc, tu as pris la même anaga que mon père quand il était en fuite de Avshalom. Tu as pris la même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait David ? Donc, ici, on parle de itana, c'est un inouï. On sait qu'il y a eu un inouï chez David Améler. Si on arrive à montrer que ce inouï, c'était ne pas se laver, alors on aura trouvé que la richitza, c'est un inouï. Becholashar itana. Vivur tif bebe David. Il y a marqué sur David. Ki amru aham raev veayef vetsame. Voilà que le peuple, quand il était en fuite de Avshalom, parce que David ne voulait pas faire la guerre. On voit ici la grandeur de David Améler. Son fils veut prendre sa place. Donc déjà, il se sent trahi. quelle ingratitude, c'est son fils. Et non seulement, il ne fait pas la guerre contre lui, il aurait écrasé comme comme un moustique. Il ne fait pas la guerre, il s'en va pour ne pas l'affronter. Il fuit. David Améler fuit devant son fils. C'est énorme. Tout ça pour ne pas l'affronter. Et il fait confiance à Hachem, mais sauf, ce qui s'est passé, c'est que tout est rentré dans l'ordre. Ils avaient faim. Ils avaient soif. Ils étaient fatigués. De quoi ? Ils étaient fatigués parce qu'une douche, c'est revigorant. Quand on prend la douche, hop, ça retape. Ils ne pouvaient pas se doucher. Ils ne pouvaient pas se laver. Donc, ils étaient fatigués. Peut-être que la fatigue venait qu'ils n'avaient pas de chaussures. Donc, il n'y a pas de preuve que la réchitza, c'est un synonyme de Inouï. De ne pas se laver, c'est Inouï. Peut-être que c'est Nila Tassadal qui est Inouï. Et là, on a un autre passout qui dit que de l'eau froide, ça revigorde de prendre une bonne douche froide. Donc, peut-être qu'on voit ici Aïef et on voit tout à l'heure qu'il y a marqué Ra'ef et Aïef et Tzame. Donc, Aïef, c'est la douche. Non, peut-être qu'en fait, on parle ici de c'est de boire. Mais qu'il n'y a pas marqué Tu ne fais pas rentrer l'eau à l'intérieur. Aïef Al Nefesh Aïef Aïef a marqué sur un corps fatigué. Donc, c'est sur le corps que c'est à l'extérieur et non à l'intérieur. Donc, on a deux mékorod pour dire que c'est interdit à Yom Kippour parce qu'il y a une mitzvah de Inouï et de se doucher. C'est un ta'anouk et c'est pour ça que c'est interdit. Vénilat Tassadal Miner Est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures à Yom Kippour Diret-il David Olé Ma'alé Azétim Pareil Il était en train de fuir et voilà qu'il monte Ma'alé Azétim Ar Azétim Olé O'boche Verosh Loh Hafouille Il avait donc mis un turban de Avelout Yachef pieds nus Yachef Mimaï De quoi il est pieds nus Yachef ça veut dire il est on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire Yachef on veut expliquer peut-être que c'est pieds nus Là Miner Tassadal n'est-ce pas qu'il est dénudé de chaussures Vézilman non mis souci au matreka pas marteka mais matreka on a déjà vu ce terme une fois c'est quoi matraka là matraque c'est-à-dire qu'en deux mots David Améler n'avait pas de monture tout grand roi qu'il était il était à pied c'est en ça qu'il était Yachef pas parce qu'il n'avait pas de chaussures il n'avait pas de monture et il n'avait pas de matraque donc il n'y a pas de preuve d'ici Elah Amar Abnachman Baritra Kmeach Lech ou patarta Asak Meal donc les habits de la veloute de toi Véna'alcha et tes chaussures Tachlos Meal Raglecha je crois que c'est un passouk dans Yishaya exactement Urtiv Vaya Asken Alok Aroum voilà qu'il a fait ça Yishaya il était Aroum nu Véyachef pieds nus Yachef Mimay de quoi il était pieds nus là on sait que Yishaya Rashi dit il n'avait pas l'habitude d'avoir une monture donc on ne peut pas répondre la même petite rose qu'avec David Améler donc là il n'avait pas de chaussures elle a demandé mais non pas du tout tu ne peux pas dire ça pourquoi parce qu'il a marqué Aroum est-ce qu'il y a une ave Amina que Yishaya était nus non alors c'est quoi Aroum Aroum la gueule a dit peut-être c'est en fait il avait des chaussures trouées c'est ça qu'il était Yachef dis le témaari parce que si tu ne dis pas ça Aroum Aroum je trouve vraiment qu'il était nu et là quand on dit qu'il était Aroum il était mal vêtu il avait des guenilles de Havel alors c'est pour ça que quand il a marqué Yachef ça ne veut pas dire qu'il était pieds nus c'est qu'il avait des chaussures trouées et là le Arzawa il prouve pas d'ici mais du Rouchalmi que c'est Moutard de mettre des chaussures trouées Yom Kippur alors entre le Troumatadechen et le Corbanaïda est-ce que ça doit être troué en dessous ou au-dessus en tout cas des chaussures en cuir trouées d'après le Arzawa c'est Moutard donc ici aussi quand on parle de Ishaïa c'était avec des chaussures trouées et là donc on n'a toujours pas de preuve que ne pas mettre des chaussures c'est un Inouï et là vous allez me dire mais si déjà des chaussures trouées c'est un Inouï qu'on a peut-être même pas le droit aux chaussures trouées on ne sait pas empêche tes pieds d'être pieds nus empêche-toi de fauter pour pas que tu tombes en galoute quand l'Abin Israël partait en galoute évidemment ils n'avaient plus rien ils étaient pieds nus comme nos grands-parents quand ils ont quitté pour beaucoup l'Afrique du Nord ils n'avaient plus rien ils avaient peut-être des chaussures mais ils avaient tout laissé là-bas leur maison leur bien leur meuble je me rappelle ma grand-mère elle nous racontait ils n'avaient plus rien donc c'est ça quand les juifs partent en galoute ils partent comme on dit une main devant une main derrière il n'y avait plus rien donc il te dit le Navi efforce-toi de ne pas fauter pour éviter de marcher pieds nus non ça n'a rien à voir empêche-toi de dire des bêtises pour pas que tu sois assoiffé donc on a déjà un mécor que Bémet Yahef ça veut dire pieds nus et c'est le Inouï dont on parle dans Ayom Kippour que Bémet on doit marcher pieds nus alors on va voir est-ce que Bémet on doit marcher pieds nus on peut mettre des chaussures qui sont pas en cuir tachmishamita déhikré Inouï tachmishamita d'où est-ce qu'on sait que ça s'appelle un Inouï c'est marqué que la vanne il a dit à Yaakov attention il a fait jurer si tu fais souffrir mes filles et ou alors si tu prends des femmes en plus ouais donc si tu les combles pas dans l'intimité et à part ça attention tu prends pas des femmes en plus donc on voit ici que ne pas aller avec sa femme c'est un Inouï peut-être qu'en fait la vanne il a dit attention tu prends personne mes filles c'est tes femmes il n'y en aura pas d'autres et donc automatiquement si Bémet il prenait d'autres femmes il aurait il y aurait eu moins de tachmish avec avec Rachel et Elia il a pas marqué comme si c'était la même chose comme si c'était l'explication il y a marqué et si tu prends je pense que c'est autre chose il y a deux choses de un faut pas diminuer le tachmish et de deux pas prendre d'autres femmes peut-être qu'en fait on parle ici que de tzarot c'est-à-dire que Zilpa et Bila elles sont déjà mariées avec Yaakov mais attention tu les considères pas comme tes femmes comme elles comme mes filles à moi comme Rachel et Elia bien qu'on dit que c'était des sœurs mais elles venaient de ses revantes donc la vanne il dit Rachel et Elia Zilpa et Bila elles n'ont jamais le même statut ce qu'on propose l'agmara peut-être que les tzarot d'idées et à part ça tu prends pas d'étrangères non plus l'agmara dit mais quel rapport comme il y a marqué dans l'imtikar c'est-à-dire que l'ordre il est pas bon si tu veux dire que c'est ça le pshat c'est pas bon parce qu'on va jamais dire la chose la moins grave et ensuite la chose la plus grave commence d'abord par la plus grave d'abord tu prends pas de femmes étrangères et même les femmes qui sont déjà ces femmes mais qui ont un digne de servante ne les élèvent pas au digne de femmes c'est comme ça qu'il aurait dû dire or là il y a marqué une t'anem et une t'ikar machma attention tu élèves pas Bila et Zilpa au rang de femmes et à part ça tu prends pas d'étrangères c'est comme si tu me dis attention tu respectes mes filles et tu leur plantes pas un couteau dans le ventre ça n'a pas de sens donc c'est pour ça qu'on en arrive à la conclusion que le inouï ici on parle du tachemiche à Marlè papa les abayés à tachemiche gouffa écrit inouï mais le tachemiche lui-même il s'appelle un inouï c'est pas la menia de tachemiche qui a un inouï c'est le tachemiche lui-même quand c'est un tachemiche chez l'okédarka quand c'est un tachemiche quand il y a marqué le fourrage dans les psoukimes de l'onès c'est un inouï je vous lis les psoukimes c'est marqué dans l'onès quelqu'un qui viole veloti et le violeur est obligé de se marier avec elle parce qu'il a fait souffrir donc évidemment que quand c'est sans le consentement de la femme c'est un inouï peut-être que c'est de ça qu'on parle toi tu veux me prouver que le manque de tachemiche c'est un inouï moi je te prouve que le tachemiche quand il est mal fait c'est un inouï pour la femme c'est peut-être ça qu'il parle l'otané de Benotail il parle pas de fais attention de donner assez d'affection à mes filles c'est pas ça qu'il parle l'otané de Benotail le tachemiche il faut pas qu'il soit douloureux donc on a plus de preuves pour nous c'est ça qu'il demandera papa qui a dit ça c'est il a violé donc c'est marqué le tachemiche c'est un inouï en fait là-bas le inouï c'est parce qu'il est pas allé avec elle c'est-à-dire qu'il a violé une première fois évidemment elle a souffert mais après comme si elle était tombée amoureuse de lui Rashi nous dit que Shaita Mitabalo qu'elle avait de la tava pour lui Velo Baalea il est pas là avec elle et il a fait souffrir c'est-à-dire que le pasoukidi Vaishkavota c'est qu'il a eu une relation interdite avec elle Vaianea c'est qu'il a pas il a pas comblé finalement son désir c'est énorme rien à voir avec ce qu'on pensait Rashi nous ramène le pshat qu'il donne dans le homage comme quoi il a violé Kedarka donc c'est en ça qu'il a fait souffrir mais Rashi il dit c'est pas possible parce que si c'est ça ça veut dire qu'on contredit notre pshat à nous nous on veut prouver que Inouï c'est Minyat Tashmish donc ici c'est pas Minyat Tashmish si c'est Kedarka c'est Tashmish lui-même comme il a dit à papa l'al-koha on parle de Minyat Tashmish sur Rashi le Ritwa aussi il dit que le Inouï c'était Tashmish Kedarka il répond que ça n'a rien à voir avec Lavan parce que Lavan n'était pas Khochette dans Yaakov qu'il allait faire un Tashmish étant donné que c'est donc il n'était pas Khochette il n'a même pas c'était pas ça sa Kavana c'était Minyat Tashmish ça c'est pour répondre à la première question de Rashi et Derech Hameler il répond que le Tashmish qui a fait Hamor Ben Shrem avec Dina le Inou il dit que finalement elle n'a pas eu un Tashmish normal c'est pas le Tashmish qui a été douloureux mais c'est le fait qu'il n'y a pas eu c'est Minyat Tashmish on revient à l'idée de Lavan le Minyat Tashmish qui est douloureux on n'a pas le droit de se laver mais on n'a pas le droit de laver non plus une partie du corps comme tout le corps est-ce que d'après ceux qui pensent que c'est Doraïta comme le Rambam par exemple est-ce qu'une partie du corps c'est aussi Doraïta si quelqu'un il a de la boue sur la main il a le droit de se laver les mains il a le droit de se laver normalement parce que tout ce qui est interdit c'est une Rihitsa chez le Taanoug mais si c'est pour enlever une saleté c'est Moutar alors c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a une marque entre le Taz et le Magan Avram quelqu'un qui se lave parce qu'il a transpiré c'est enlevé la Tsoa la Zéa pardon c'est quoi comment tu appelles ça toi est-ce que c'est une douche qui est agréable ou c'est juste pour enlever comme le petit c'est une bonne question alors le Magan Avram il est matière tu entends Manu nous aussi alors le Magan Avram il dit que les orides des Tazoama c'est Moutar pendant Yom Kippour c'est incroyable le Taz il est Kolek et moi la vérité je comprends tout à fait le Taz je comprends pas le Magan Avram parce qu'il n'y a pas plus grand plaisir de se laver et d'enlever la saleté tu peux pas comparer tu peux pas continuer à fonctionner quand il y a les mains pleines debout tu peux pas c'est impossible tu es bloqué mais tu es pas bloqué quand il y a plein de transpiration tu es mal à l'aise c'est pas agréable mais tu es pas bloqué c'est ça le Inouï tu comprends c'est exactement ça le Inouï donc moi je vais plus du côté du Taz le Magan Avram surtout qu'il y a une Stira avec la Sikha que la Sikha même la Sikha chez l'eau les Tanouk c'est interdit alors que dans et donc il est obligé de dire que c'est différent la Sikha alors que d'après le Taz alors qu'il a pris le Taz ça colle au tout d'abord top je reprends c'est interdit de s'enduire de la Sikha si Bémet c'était la Sikha ben putain qu'on va permettre pour un Kholé on permet pas pour un Kholé chez Enbo Sakana parce que si il a tout le droit évidemment mais Kholé chez Enbo Sakana il n'a pas le droit de faire une Mélachat on commence c'est qu'il a le droit de se laver si c'était Doraïta et l'Alcochar c'est les Rabbananes la réponse elle est que d'après le Rashi le Rambam que c'est Doraïta qu'est-ce qui est Doraïta c'est une Sikha ou une Rechit si c'est les Tzorek alors c'est Mouta parce que c'est pas on revient un petit peu au Bémet Tana une femme à la droite se laver une main pour donner à manger à son fils il n'y a aucun problème pat c'est du pain donc ici on parle de quoi de Nutilat Yadim pour le pain on va voir on disait sur il ne voulait pas donner à manger à son fils il disait à d'autres personnes de lui donner à manger ou alors il faisait en sorte que son fils il prenne tout seul mais il ne voulait pas se laver les mains même si c'était pour donner à manger à son fils ils ont dit tu vas te laver les mains pas une mais deux pourquoi c'est si important de se laver les mains pour donner à manger à son fils Shivta c'est un shed c'est un rouahra et là il marque le cas entre Rachid très intéressant d'après Rachid il dit qu'en fait c'est le shed du matin tous les matins quand on se lève on fait Nutilat Yadim parce qu'on a un rouahra sur les mains donc il ne faut pas toucher le pain pour le donner à son fils parce que si tu touches le pain tu vas mettre le rouahra sur le pain il va le manger c'est-à-dire que d'après Rachid si tu n'as pas besoin de donner à manger à ton fils tu ne fais pas Nutilat Yadahim c'est énorme c'est incroyable c'est-à-dire que parce que tu vas donner à manger que tu fais Nutilat Yadahim sans ça tu ne fais pas alors que d'après Tossot il dit mais de toute façon on fait Nutilat Yadahim si tu as le droit d'enlever la boue tu as le droit d'enlever le rouahra tu ne peux même pas mettre le droit dans l'œil donc le Tossot il dit le matin quand il se levait le Roche il rajoute c'est le Roche qui rajoute que les trois phalanges tu n'as pas le droit de faire toute la main c'est le Roche qui rajoute ça mais le Tossot il dit quand on se lève le matin alors pourquoi il se lave les mains il dit c'est un autre rouahra un rouahra qui est atteint d'Afka les enfants de 4 à 5 ans et quand on leur donne à manger du pain il faut se relaver les mains rien à voir avec la Mneti Latiam du matin donc ici on a une marque loquette énorme entre Rachid d'un côté Tossot de l'autre est-ce que le matin il se lave les mains ou pas alors tout le monde est d'accord quand on se lave les mains le matin comment ça se fait que Rachid est Kholek il y en a qui veulent expliquer pour comprendre Rachid qu'ici on va d'après un Mande Amar qui pense que le matin on n'a pas vraiment besoin de se laver les mains c'est que parce qu'on touche le Roche quelqu'un qui va à la rencontre de son maître Pnei Aviv son père Pnei Rabo son maître quelqu'un qui est plus grand que lui il a le droit de rentrer dans l'eau il n'a pas le droit de te laver mais il a le droit de passer le fleuve c'est Moutard incroyable il n'a aucun problème pourquoi ? encore une fois c'est pas tu n'es pas en train de prendre le bain tu es en train de te déplacer il est où ? la Gemara demande est-ce que le Rav il a le droit de se déplacer aussi ? ou bien c'est seulement le Talmud qui doit aller ? moi je le répète toujours dans la Gemara il y a marqué Tashma c'est Tashma c'est que quand tu veux apprendre il faut que tu te bouges tu ne peux pas apprendre si tu ne bouges pas pour apprendre il faut vouloir pour vouloir il faut faire une action tu ne peux pas rester comme ça tranquillement installé sur ton canapé et dire je vais apprendre la Torah ça ne marche pas comme ça il faut venir Tashma et là tu entendras c'est pour ça qu'ici peut-être on se demande est-ce que le Rav il a le droit d'y aller ou bien non ? c'est le Talmud qui doit se déplacer le Rav il ne peut pas se déplacer il est rentré dans l'eau donc on voit que le maître se déplace pour aller voir le Talmud Rav Achiamar pas du tout c'est le Talmud qui s'est déplacé vers le maître Rav il a permis aux gens de de passer dans l'eau pour aller garder les fruits c'est-à-dire que s'il y a un problème il risque d'être volé pendant un Kippour il traversait le fleuve il se mouillait juste pour aller garder leurs fruits c'est incroyable ma pitom encore une fois une preuve pour ta soit si c'est un Isurdo Raïta de se laver depuis quand on est matière à l'Isurdo Raïta l'Etsorech Efsed Mammon à la rigueur comme Efsed et même ça c'est caché de comprendre comment on a été matière comment on a été matière à l'Isurdo Raïta mais encore une fois la réponse est la même pour les deux attendez que c'est pas Rekhitsa Sheltan donc c'est Mouta j'ai une Braïta qui va dans ton sens voilà que les Chomré-Pérot ils ont le droit de passer jusqu'au cou il n'y a aucun problème oui c'est pour leur travail c'est pour ne pas perdre d'argent donc ils ont le droit de venir au Chiour pendant Yom Kippour il y avait un Chiour ils venaient ils rentraient dans l'eau les Misal mais retournaient chez eux le Charalé il a dit non vous restez là jusqu'à Motsa Yom Kippour l'allée c'était les Tzorak Mitzvah le retour rien du tout vous continuez ici si tu fais ça ils ne reviendront plus si je ne leur permets pas de rentrer chez eux l'année prochaine ils ne reviendront plus parce qu'ils savent qu'ils vont être bloqués ici donc il leur a permis de repartir on leur permet le retour pour pouvoir permettre l'allée l'année prochaine il y en a qui disent qu'ils l'ont permis de venir et même de repartir je comprends qu'on permette d'y aller et là les Misal et pourquoi on va te permettre de retourner pour ne pas qu'ils soient c'est à dire qu'ils ne reviennent plus comme ça c'est marqué ils étaient sur le bord du frat un endroit qui s'appelle un endroit qui s'appelle un endroit qui s'appelle Rami Bar Papa était d'un côté de la rive il leur a crié est-ce que je peux passer dans l'eau pour vous poser une question en Bélimoud est-ce qu'on a le droit de traverser le fleuve les Tzorech Mitzvah Marley Ravuda Ravuda qui était de l'autre côté il dit oui Ravushmuel on dit les deux au vert il y a une condition c'est quoi tu ne sors pas le bras de l'habit ça veut dire quoi imaginez-vous quelqu'un il avait des longues robes des tuniques alors je n'ai pas envie de la mouiller qu'est-ce que je vais faire je vais la lever en l'air comme ça je vais passer les bras en l'air il dit ça si tu fais ça les gens vont croire que tu es en train de porter quelque chose c'est un sourd donc c'est la seule condition la condition c'est que les bras ils restent en bas juste pour m'arrêter pour ne pas qu'on croit que tu es en train de porter pendant qu'il faut il y en a qui disent il y en a qui disent qu'il a dit que c'était une au vert tu as le droit de passer pour aller étudier à condition que ne pas sortir les bras de dessous de tes habits parce qu'on va croire que tu es en train de porter les habits c'est une gomara qu'on a déjà fait là maintenant donc c'est je vous ai dit qu'on avait parlé du troisième est-ce qu'on a le droit de passer dans un fleuve même en semaine on n'a pas le droit on a le droit de passer dans un dans un torrent mais active voilà que il a eu une nevoie on lui a montré le troisième bête amigdash et au troisième bête amigdash il y a de l'eau qui va sortir du kodesh à kodeshim et quand il va prendre de la distance du bête amigdash il va devenir de plus en plus gros il a mesuré mille amod 500 mètres le cours d'eau était épais comme il était tout petit on pouvait passer on avait de l'eau jusqu'aux chevilles c'est encore bon mikan chez moutard l'avoir à d'affacé d'ailleurs on voit qu'on a le droit de passer dans de l'eau dans un torrent même s'il y a de l'eau aux chevilles il a mesuré de l'eau jusqu'aux genoux on a le droit donc de passer quand on a de l'eau jusqu'aux genoux mikan chez moutard l'avoir à d'birkaïm je ne sais pas si vous avez déjà traversé un courant très fort tu as l'impression que tu vas être emporté même si tu as de l'eau jusqu'aux genoux il a passé le fleuve il avait de l'eau à la hanche mikan chez moutard l'avoir à d'birkaïm de là on voit qu'on a le droit de passer même si on a de l'eau jusqu'à la hanche jusqu'à la ceinture ici mikan véélar dès que l'eau elle monte un peu plus plus personne ne peut passer tu ne peux plus traverser or nous on a dit qu'ils traversaient le fleuve ils avaient de l'eau jusqu'au cou donc c'est interdit de passer voilà la question ça dépend il y a fleuve et il y a fleuve il y a le fleuve du Betamigdash ça va être un torrent terrible personne ne peut on va voir même le bateau il ne pouvait pas traverser mais il y a des cours d'eau qui sont plus doux et là tu peux passer même jusqu'au cou on continue l'histoire du Betamigdash tu peux passer à la nage peut-être tu es un bon nageur c'est vrai que normalement c'est un petit bateau mais on l'appelle aussi quelqu'un qui nage finalement il fait comme un petit bateau alors peut-être que toi tu ne peux pas le passer à la nage parce que c'est dangereux mais peut-être que tu vas pouvoir le passer avec avec une petite barque non même avec un petit chaït un petit bateau tu ne peux pas ok tu sais quoi je vais amener un bateau 15 mètres je ne peux pas passer avec un gros bateau même un gros bateau il ne passera pas trop 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 de courant comment on traduit ça de ne pas aller avec un gros bateau de pêcheur c'est marqué c'est marqué que tu n'as pas le droit de passer regarde même le malach il n'a pas le droit de passer le fleuve tu imagines c'est-à-dire que le fleuve qui va sortir du on avait dit qu'il allait passer par chara maïm chara maïm c'est la porte par là où ont rentré les eaux à Soukot et par là où vont sortir les eaux les hâtis de la veau et le malach amavet ne pourra pas traverser le fleuve il y a marqué ici tu ne peux pas passer même avec un bateau il traverse le monde il est shot il est shoot ça veut dire il voyage apparemment on ne parle pas ici d'un fleuve classique ce maïan là qui va sortir d'où est-ce qu'il va sortir d'eux les d'où vous savez non il sort de l'eux on avait dit de ce maïan qui va sortir d'où est-ce qu'il va sortir au début il ressemble à des petites cornes il arrive à la porte il devient comme un fil de ch'ti c'est quoi le ch'ti c'est quand on tisse un tissu il y a les fils qui vont dans un sens et les fils qui vont dans l'autre il y en a qui sont plus épais que l'autre là il va comme le fil fin après il continue le fil un peu plus gros un peu plus épais comme une bouteille qu'on entraînera à enverser il y en a qui disent que ça va être souterrain tout ça on va pas patauger dans l'eau quand on sera dans la Zara toute l'eau elle passe par dessous et elle va sortir donc voilà qu'il y a marqué de dessous le perron de la porte à partir de déjà quand on est à l'extérieur du Betamikdash il arrive jusqu'à Kever David parce que on avait vu que le char à Maïm il était au sud c'est exactement dans la direction je sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle Ir David donc c'est par là où l'eau elle va passer une fois qu'elle va passer l'endroit où David Amélech avait construit son château son royaume là ça va devenir un vrai étant donné que c'est un Maïan c'est à dire qu'il y a une source d'eau pure qui sort de la terre alors le Zav il a le droit de se tremper parce qu'un Zav il a besoin d'un Maïan Maïm Khaïm la Zava aussi elle peut se tremper là-bas tout le monde demande on n'a pas le droit de se bienner là-dedans c'est trop dangereux alors comment elles vont se tremper la réponse elle est soit on fera des petits des petits endroits plus calmes on va creuser pour pouvoir avoir de l'eau mais sans que ça nous emporte soit potentiellement elle pourrait il y a un autre problème c'est que techniquement c'est impossible donc on pourra s'en servir pour prendre l'eau pour la parade à Douma puisque c'est de l'eau de source ou les Nida et pour faire tremper aussi les Nida de là on apprend à Mme Rémez que la Nida elle doit avoir de l'eau jusqu'au cou puisque c'est de ça qu'on parle ici ils avaient de l'eau jusqu'au cou donc une Nida pour se tremper il faut qu'elle rentre dans le miguet et qu'elle ait de l'eau jusqu'au cou velet non tu n'as pas compris quand elle est debout il faut qu'elle ait de l'eau jusqu'au cou après elle va mettre la tête dessous velet il chete kavate la commande elle dit non c'est faux il n'y a pas besoin d'avoir de l'eau jusqu'au cou l'essentiel c'est qu'elle rentre dans un miguet où il y a Arbaïm Sead dans lequel elle va pouvoir complètement s'immerger mais est-ce qu'elle a besoin d'avoir de l'eau jusqu'au cou non si Bémet le miguet il est plus en longueur qu'en hauteur elle n'aura pas de l'eau jusqu'au cou mais ça sera quand même cachère donc on n'est pas bossé comme ça